bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim nous sommes aujourd'hui à Nanda au coeur même de la compétition de Freyrade qui se déroule pour sa 10e édition et nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Sébastien Epinet bonjour monsieur Epinet bonjour vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Nanda la première chose aujourd'hui à vous dire très belle compétition qu'est ce que vous en pensez vous oui c'est une magnifique compétition la 10e édition le Freyrade c'est une activité privilégiée dans les quatre vallées dans notre domaine et puis le bouton est là donc des images magnifiques qui vont être véhiculées sur les réseaux sociaux et par l'hélicoptère qui filme actuellement est-ce que ça ce n'est pas un atout indéniable pour promouvoir par exemple vous corrigez en tant que directeur de l'office de tourisme bien sûr nous vivons beaucoup des panoramas des images et effectivement une compétition telle que celle-ci en plus avec le bouton nous aide dans ce sens là alors au-delà par exemple de la compétition de Freyrade revenons peut-être sur la commune même de Nanda quels sont les atouts par exemple du domaine skiable qui est ici chez vous écoutez nous avons la chance de partager avec nos voisins le plus grand domaine skiable qui se trouve en Suisse et un des plus grands d'Europe du ski entre 1300 et 3300 mètres donc c'est un atout exceptionnel ça veut dire sécurité de l'enneigement possibilité pour les skieurs moyens et aussi les super skieurs il y a quelque chose qu'on m'a dit avant de venir ici c'est que le Nanda c'était la capitale des bis oui d'abord qu'est-ce que c'est que les bis et à quoi ça sert oui alors un bis c'est quelque chose de très particulier ça a été construit entre le 15e et le 18e 19e siècle c'était à la base des canaux d'irrigation pour relier des points différents et surtout irriguer les champs en fait agricoles puisqu'il y avait beaucoup d'agriculture dans la région et pourquoi tout ça parce que la région est très sèche il y a énormément de soleil et du coup on avait besoin de l'eau et au delà de l'utilisation si vous voulez agricole le bis c'est très intéressant parce qu'il y a des promenades qui ont été conçues à même le bis ça veut dire le long du bis et l'attractivité réside dans le fait que ces promenades sont quasiment plates et en montagne c'est pas facile de trouver des endroits plats et c'est ça qui procure à Nanda un avantage peut-être concurrentiel par rapport à beaucoup de destinations alpines L'une des difficultés également pour les personnes qui sont dans des régions telles que la Vauvre c'est d'avoir une activité touristique beaucoup plus en hiver et créer peu d'attractions en été est-ce que vous au sein de la commune il y a des activités qui peuvent être pour l'été ? Oui bien sûr donc nous faisons à peu près aujourd'hui 70% l'hiver et 30% l'été avec une tendance au développement sur l'été l'été c'est la promenade, les bis dont on a parlé, le VTT mais aussi beaucoup d'activités pour les familles à Nanda puisque nous avons la chance d'être labellisés Family Destination ça veut dire que la Fédération Sud du Tourisme nous a octroyé un label en fonction des infrastructures des services qu'on met à disposition des familles L'une des choses qu'on reproche souvent aux stations de ski c'est la cherté de la vie c'est à dire pour une famille normale qui veut passer peut-être un week-end de ski c'est juste à des prix pas possible vous qu'est-ce que vous faites par exemple pour aider toutes les familles à venir par exemple skier ? parce que ça devient maintenant un sport de luxe ? Alors vous avez raison le ski est relativement cher ceci dit il y a différents axes sur lesquels nous travaillons par exemple sur les forfaits de ski avec un début de yield management ça veut dire que selon les jours vous trouverez des jours moins chers que d'autres pour le ski maintenant il faut savoir aussi que la Suisse a la réputation d'être chère et c'est en partie vrai mais pas parfaitement vrai je prends un exemple si vous essayez d'aller en France dans les stations prenant Tignes, Val d'Isère, Conchevel, Meribel donc des stations prestigieuses dans des gros domaines skiables vous allez payer plus cher encore que chez nous donc tout dépend de ce qu'on compare c'est vrai que le produit ski parce qu'il y a de l'équipement il y a la journée de ski, il y a du logement tout ça cumulé fait que le prix est relativement conséquent ceci dit à l'Inda nous sommes concurrentiels par rapport à ce produit alors juste une dernière question peut-être que pour les Genovois qui vous écoutent aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'un Genovois de sa Genève natale pour Nanda ? alors vous savez d'abord ma compagne est Genevoise et je peux vous dire elle travaillait comme avocate à Genève elle a pris la décision de venir en Valais et là elle ne veut plus repartir elle veut plus en partir pourquoi ? parce qu'elle me dit que la qualité de vie est meilleure qu'il y a plus d'activités à faire, que c'est plus sympa, qu'elle perd moins de temps dans la circulation donc voilà, il y a peut-être si chaque Valaisan faisait comme moi nous aurions beaucoup de Genovois à Nanda merci monsieur Epinep pour cette explication quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité et j'espère depuis le Valais, au revoir